Black Goo, matière noire et visqueuse, hautement malfaisante. 15 juin 2017, révélation de Yahushua à sa messagère et prophète, Gwendolen Song, traduite et lue par Justine. Gwendolen exprime ainsi la révélation délivrée par le Seigneur. Black Goo, un polymère du mal, une concoction issue d'une autre planète qui a été amenée ici par Lucifer lui-même dans des fioles démoniaques pour prendre au piège les enfants de Dieu à la fin des temps. Black Goo, c'est un support, un moyen pour les esprits malfaisants pour pénétrer et manipuler un organisme hôte. Cela dépasse notre compréhension. De la science détournée pour servir leur objectif suprême, à savoir, corrompre la pensée des enfants de Dieu, de sorte qu'ils ne soient plus capables de communiquer avec leur Créateur par la confiscation de tous les niveaux de conscience. Black Goo est en un sens le sang de Satan. C'est sa réponse au problème du monde pour éradiquer les êtres humains et propulser son propre agenda de robots, des robots qui n'ont absolument aucune âme. Les nanotechnologies et les smartphones se répandent progressivement à travers le monde entier et un jour les enfants de Dieu vont se réveiller et tout ce qu'ils connaissaient aura disparu, effacé, un vieux rêve à jamais. Black Goo, ce n'est absolument pas de la science-fiction, c'est une chose tangible. C'est un support par lequel le mal peut se transférer dans des organismes qui vivent et respirent. C'est magnétique, c'est énergétique, c'est un substrat qui absorbe l'énergie positive et la transforme en mal. C'est la substance la plus ténébreuse que cette planète ait jamais connue et elle a été là depuis le tout commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et pourtant il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres ont été là depuis le commencement, car Satan était là depuis le commencement, comme un serpent séduisant dans le jardin d'Éden. Dans un même ordre d'idées, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les films d'horreur et les shows télévisés ont révélé cette substance au cours des décennies passées ? C'est dans leur contrat avec le Créateur. En effet, ils sont tenus d'informer l'humanité de leur plan en tout temps. Progressivement, ils doivent informer l'humanité. C'était à l'humanité de choisir de marcher dans le pouvoir de l'Esprit Saint et demeurer proche de Dieu, revendiquant son autorité dans le nom de Jésus. Mais quand les enfants de Dieu ont été distraits avec les choses du monde, les plaisirs sexuels, l'addiction au sport, à l'argent, aux loisirs, alors l'Esprit de l'Antéchrist a été capable de s'installer. Tout comme Dieu ne fait rien sans l'avoir d'abord révélé à ses prophètes, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a contraint Satan à adhérer à ces mêmes règles. Satan utilise Hollywood et l'industrie de la musique et des jeux vidéo pour dévoiler ses plans. Vous pouvez voir ses plans exposés devant vos yeux et même devant les yeux des enfants chaque jour si vous vivez dans le monde. Sortez du monde, les amis, sortez du monde et venez à la croix de Jésus-Christ. Son sang est la seule substance qui a du pouvoir. Son sang et Lui seul peut vous sauver. Si vous voulez sincèrement vivre une vie pure, honnête et vertueuse, et bien les jours deviennent de plus en plus sombres et le pouvoir de l'ennemi s'accroît. Bientôt le rétenteur sera enlevé. L'Esprit Saint et les enfants qui se sont repentis de leurs péchés et ont vécu dans la sainteté seront élevés en sécurité dans les bras de notre Créateur d'amour éternel. Soyez donc prêts pour les jours à venir, les jours de Black Goo, les jours des grandes tribulations. A vous de faire le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501